et bonjour les investisseurs j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes le jeudi 3 août 2023 je vous faire une vidéo en décalé ce que pour ce genre de vidéo on s'en fout de quand elle va sortir parce que le but c'est de vous expliquer donc comment tracer le rectangle des investisseurs donc en fait c'est le rectangle où nous en tant qu'investisseurs on aura tendance à acheter dans un marché et le rectangle de distribution des wells donc pour vous montrer ça je vois qu'ils sont un marché classique qui le cac 40 et ceci pour vous montrer un peu en fait comment dans le futur si les crypto monnaies sont vraiment utilisés qu'il ya vraiment une adoption à un moment donné en fait il faudra vraiment analysé comme je vais vous montrer avec les supports des résistances les tendances support les tendances résistances mais le sujet vraiment la vie d'aujourd'hui c'est le rectangle des investisseurs et le rectangle de distribution des wells allez c'est parti donc on est sur le cac 40 donc tout d'abord vous avez sur trading view vous allez ici sur la troisième icône et vous voyez qu'il ya le fibo de retracement pour tracer le rectangle de distribution des wells et le rectangle des investisseurs vous avez besoin uniquement du fibo de retracement et pour les personnes qui sont vip ou premium si vous allez dans le discord du livre vous allez dans tuto cours en fait je vous explique comment configurer trading view pour info cette vidéo elle est libre il faut juste la chercher parce qu'il ya vraiment beaucoup de vidéos sur la chaîne youtube et dans tuto cours je vous explique en fait les étapes de en fait configurer son training view comment aller chercher un graphique l'importance des time frames tracer les vagues et le toev la psychologie du marché les week off et donc là ce qui est important on va rajouter cette vidéo c'est comment tracer le rectangle de distribution des wells et le rectangle pour les investisseurs donc du coup si vous avez regardé la vidéo comment configurer votre trading view si vous appuyez sur le fibo de retracement moi je l'ai mis dans mes favoris c'est pour ça que je l'ai ici j'ai juste à prendre le sommet du mouvement le plus bas et donc si je clique deux fois sur le fibo ça vous donne donc mon réglage de base du fibo comme ça vous pouvez mettre exactement la même chose que moi en sachant que je vous montre ça donc dans la vidéo sur comment configurer votre trading view et le rectangle des investisseurs donc le rectangle on aura tendance à acheter c'est à dire que c'est des bonnes zones c'est une bonne zone pour acheter le rectangle se trouve entre les 61.8 et les 78 et le 6% de retracement de fibonacci ça c'est vraiment une zone où on peut acheter je rappelle dans les crypto surtout dans le premier cycle là ça sera en dessous du rectangle on ira plutôt chercher les 89,3 % de retracement pour info btc ethereum on est dans la zone des investisseurs dans le rectangle des investisseurs là où on peut acheter sur du long terme pourquoi parce qu'on est plus sur un premier cycle et donc du coup les grands retracements enfin les énormes retracements c'est fini quand on a réussi à passer le premier cycle et qu'on est reparti dans un cycle haussier c'est pour ça qu'on est dans le rectangle des investisseurs après donc le rectangle de distribution des wells ça sert à quoi on va d'abord supprimer ça comme ça on va pas mélanger parce qu'il y a déjà pas mal d'infos sur ce graphique c'est tout simplement vous avez eu un grand retracement donc dès qu'il ya un retracement faut bien vous dire que les personnes qui profitent d'acheter ce retracement et quand j'ai des personnes c'est généralement des wells qui achètent les meilleurs endroits dans un retracement de marché et là le rectangle de distribution des wells hop je vais le tracer donc là on le met entre les 89,3% et les 70,20% de retracement de Fibonacci vous pouvez regarder on a fait la grande correction on est reparti rectangle de distribution des wells et puis on est redescendu ce travail on peut le faire sur cette correction on va enlever le rectangle hop on va enlever l'ancien fibo on va en refaire un autre hop et donc vous voyez quoi ? pareil on a été chercher une fois rejet on est venu distribuer on a corrigé on est revenu on a essayé de passer par au dessus correction puis forcément après autant de tentatives oui on peut les chercher plus haut et ici pareil on est venu nettoyer les stop loss qui étaient au dessus du précédent mouvement avant de corriger et là maintenant on est occupé de refaire un ETH sur le CAC40 et donc ce que je voulais vous montrer aussi les choses les plus simples c'est ce qui marche le plus donc ligne tendance résistance on voit que on va chercher ces niveaux c'est des excellents niveaux c'est des excellents niveaux de vente quand on trace les résistances c'est un bon niveau de vente quand la résistance elle est traversée ça devient un bon niveau de support et c'est toujours comme ça moi j'arrête pas de vous dire celui qui sait tracer les supports les résistances les lignes de tendance les figures chartistes qui sait lire le RSI en fait il n'y a pas besoin de plus pour gagner de l'argent dans le marché vraiment c'est quelque chose qu'il faut comprendre il n'y a vraiment pas grand chose à connaître ça vous prend je vais dire quelques semaines quelques mois pour bien comprendre comment ça marche au niveau du marché mais concrètement c'est pas si compliqué que ça et puis dernière chose que je voulais vous montrer donc dernière chose que je voulais vous montrer pourquoi on achète le retracement et qu'on achète le retracement profond parce que ces moments on fait moins 50% sur une valeur si on revient sur le haut du mouvement on a fait 100% et plus on va prendre un retracement profond et plus le résultat va être exponentiel c'est à dire à moins 60% on va pas faire 60% on va faire 150% de bénéfices et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre dans les marchés plus vous êtes courageux d'acheter des valeurs qui corrige fortement des bonnes valeurs et plus les gains vont être exponentiels c'est pour ça que acheter des moins 10 moins 20% franchement c'est très compliqué c'est pour ça qu'il y a des actions que je n'ai jamais acheté parce que malheureusement ces actions ils corrigent qu'à moins 20 moins 30 et je sais qu'à un moment donné ces actions elles vont retracer plus fortement parce que c'est le cycle d'un marché il n'y a aucune action qui peut durer dans le temps avec des corrections de moins 10 moins 20 moins 30% sur du très très long terme à un moment donné il y a des gros portefeuilles qui sont dans ce marché qui vont devoir distribuer à cause d'une crise à cause de n'importe quel prétexte à un moment donné ils vont devoir distribuer et c'est là qu'on a la grande correction donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu j'espère que j'ai répondu à la question du VIP donc voilà j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt je vous trompe j'espère que je vous invite